Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, deuxième session du Conseil économique, social et environnemental, le CSE se penche sur l'exploitation pétro-gazière et la compétitivité économique, un thème édicté par la rentrée du Sénégal dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz. Plus de détails dans cette édition. Lancement du programme amélioration de la santé de la reproduction des adolescents, un programme de 3 milliards de francs CFA sur 5 ans, un projet pour développer la recherche sur les données destinées à la santé de la reproduction des adolescents. On vous explique tout dans ce 20h. Des agricultrices réclament l'effectivité du droit foncier des femmes. Selon elles, le faible accès des femmes à la terre est un frein à la souveraineté alimentaire. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le Conseil économique, social et environnemental a tenu sa deuxième session sur le thème « Exploitation pétro-gazière et compétitivité économique », un thème édicté par la rentrée du Sénégal dans le cercle restreint des pays producteurs de gaz et de pétrole, Selon le président du CSE, les avis et recommandations du Conseil vont contribuer au renforcement de la compétitivité économique de notre pays. On est tous là avec Paparaning et Amodouba. Une session ordinaire sur le thème « Exploitation pétro-gazière et compétitivité économique », une rencontre motivée par les énormes changés et les défis qui interpellent le Sénégal à la veille de son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. « En miniature dans cette institution, quel que soit le sujet abordé, nous pouvons donc espérer que la contribution assidue, la qualité de la composition de notre Assemblée, autorise d'attendre de nos travaux des avis et recommandations susceptibles d'améliorer la compétitivité de notre économie au moment où nous entrons dans une ère pétro-gazière. » Le ministère du CSE a aussi salué les initiatives pour faire face à la cherté de la vie. « Enrobé d'un patriotisme qui n'a jamais fait défaut autorise d'espérer, comme je l'ai dit, des avis et des recommandations dont l'application fera progresser la gouvernance dans notre pays. » Le ministère du Travail veut faire du CSE un organe de conseil, une force de proposition de décisions importantes. « Le thème de votre présente session est particulièrement opportun. Il permettra au gouvernement de disposer de recommandations dont la mise en œuvre renforcera, sans le moindre doute, la compétitivité de notre économie. Cette compétitivité pourrait passer par davantage de sécurité énergétique. » Lors de cette deuxième session ordinaire, les nouveaux membres nommés par le chef de l'État ont été installés par le président Idriss Seck. Il a aussi décliné la feuille de route du conseil du 25 au 29 novembre 2022. Je vous le disais dans les titres, lancement du programme ADOS, amélioration de la santé, de la reproduction. ADOS veut développer la recherche sur les données destinées à la santé des adolescents. Il s'agit d'un programme de 3 milliards de francs CFA sur 5 ans. Voyons tout cela avec Fatou Bintoukonté et Amoudouba. « Au Sénégal, les questions de violence basées sur le genre et de la santé et de la reproduction des adolescents restent des problèmes majeurs de santé publique. » « La cible jeune adolescente, 10-24 ans, qui constitue 32% de la population sénégalaise, est confrontée à de nombreux problèmes. On peut citer la difficulté d'accès à l'information, mais aussi la difficulté d'accéder à des services de santé adaptés. En plus de cela, elles sont victimes de certaines violences, qu'on appelle violences basées sur le genre, comme le viol, il y a aussi le mariage précoce. » Et pour améliorer la santé de la reproduction, chez ces adolescents au Sénégal, la reproduction de données probantes devient impérative. « L'objectif de ce projet, c'est un projet qui est extrêmement innovant, car il permet de développer la recherche d'action participative pour avoir des données de qualité en vue de mieux asseoir nos politiques définies à la santé des adolescents. » « Beaucoup de programmes dénommés ADOS, amélioration de la santé de la reproduction. » « 6 millions de dollars, je pense que c'est plus de 3 milliards de francs CFA sur 5 ans, un projet quand même significatif, un montant assez élevé, qui nous permet de faire cette recherche très complexe. On veut atteindre dans ce programme 400 000 adolescentes, des filles, et 100 000 adolescents, des garçons. Parce qu'on ne peut pas travailler sur ces questions sans ajouter ou sans intégrer les adolescents, les garçons. Avec ce projet innovant, l'accès limité au service de santé pour les adolescentes sera réduit, surtout dans les régions du sud et du nord où ce phénomène se fait le plus remarqué. » Merci Fad Bintou. Dans l'actualité également, des travailleurs du centre Talibou Dabo en colère. Ces membres du SudSAS, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, ont arboré des brassards rouges pour contester la gestion de la direction du centre. Les membres demandent à la tutelle de sauver tout simplement la scolarité des enfants handicapés, leur porte-parole avec Habib Faye. « Pratiquement plus de quatre mois que nous sommes en grève. Et ça, c'est la suite logique de mouvements d'humeur qui ont commencé depuis l'arrivée du directeur du centre Talibou Dabo, l'ancienne CDB. Lorsque le directeur est arrivé au centre Talibou Dabo, il n'a pas le profil pour l'occuper parce que le centre Talibou Dabo est un centre pour les enfants handicapés. Donc il faut quelqu'un qui connaît ce que c'est que le handicap pour pouvoir parler des questions de handicap et diriger comme une structure comme le centre Talibou Dabo. Le centre Talibou Dabo est une structure hybride parce qu'on s'occupe de l'éducation des enfants handicapés, on s'occupe des problématiques liées au handicap aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine scolaire. Donc il faut quelqu'un qui connaît ce que signifie le handicap pour pouvoir diriger un centre comme le centre Talibou Dabo. Il y a de cela quelques mois qui étaient à l'origine de notre grève. Les AVES qui travaillent avec les enfants, c'est comme ce que je viens de dire, ces enfants qu'il faut soulever, ces enfants dont il faudrait changer les couches, ces enfants dont il faudrait donner à manger, ces enfants dont il faudrait s'asseoir à côté de lui pour pouvoir l'aider à tenir un silo ou bien un crayon, faire des activités. Ces AVES-là ont été, les contrats de ces AVES-là ont été résiliés. Colère des promoteurs immobiliers également à Rufis que leurs dossiers seraient bloqués par le receveur des domaines. Ils ne peuvent plus travailler convenablement sur leur porte-parole, Mamsherk Sissé, que nous écouterons dans nos prochaines éditions. en campagne de sensibilisation sur le droit foncier des femmes. Pour ces agricultrices, le faible accès des femmes à la terre est un frein à la souveraineté alimentaire. Elle demande l'effectivité du droit foncier des femmes au Sénégal. La sécurité alimentaire tant rêvée au Sénégal peut bel et bien passer par les agricultrices. L'oeuvre des femmes représente 62% de la production alimentaire. Juste signaler que 11% sont propriétaires terriens. 62% de la production alimentaire de nos pays, c'est leur fait. C'est ces femmes qui sont en train de produire ça. Imaginez si on les avait sécurisées dans leur terre. Si on leur donnait cette sensation, ce sentiment que cette terre leur appartient. Si sans avoir la sécurité foncière, elles arrivent à produire 62% de la production alimentaire, imaginez qu'on leur dise, cette terre, elle vous appartient. Imaginez qu'on leur dise, vous allez pouvoir y accéder sans avoir à faire de la location. Pour une effectivité et une sécurisation du droit foncier des femmes, il est impératif d'unir toutes les organisations féminines. pour une lutte efficace. Ce que nous avons retenu, c'est de dire, il y a des organisations qui sont là, qui sont en train de travailler individuellement, ou en silo, et qui ne se parlent pas. Alors qu'elles ont les mêmes stratégies, elles font les mêmes choses, pour que les femmes puissent accéder aux foncières. notre démarche a été de regrouper ces différentes organisations fétières. La régularisation des terres est plus que nécessaire. Selon les acteurs, beaucoup de femmes peinent à garder leur champ. Le constat, c'est la régularisation. Parce que l'accès des femmes au foncier, c'est bien beau, c'est bien vrai, mais aussi, il faut sécuriser les terres, avoir des papiers fiables pour pouvoir conserver, et aussi faire face à nos états, et même aux agro-business. D'ailleurs, une campagne de sensibilisation a été lancée, afin d'amener les femmes à réclamer plus de terres au Sénégal. Le programme 100 000 logements en bonne voie, selon les experts du ministère du Logement, de l'Urbanisme et de l'Ugiene publique, acculé par l'urgence, il s'attèle en même temps que la construction des logements, à la sécurisation du foncier et à l'aménagement, des zones concernées. Abdoulaye, secrétaire général du ministère, est avec notre équipe à Mbouhura. Il a décidé de confier à ce ministère un projet phare qu'on appelle le projet 100 000 logements. Depuis lors, vous le constatez vous-même, beaucoup a été fait. Parce qu'en vérité, une politique publique, avant de la mettre en œuvre dans son cadre opérationnel, il va falloir nécessairement réfléchir sur la stratégie. Et après avoir réfléchi sur la stratégie, il va falloir le décliner en objectifiant en action. C'est ce que nous avons fait au niveau du projet 100 000 logements. Ce travail aujourd'hui d'orientation stratégique et également de mise en place d'institutions et de gouvernance capables de mettre en œuvre a été fini. Aujourd'hui, sur ce plan, nous avons atteint l'ensemble de nos objectifs. Qu'est-ce qui nous reste ? C'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, la sécurisation du foncier. A sa suite, nous commencerons l'aménagement, ce que vous avez déjà concepté, sur Daggoholbe, sur Mambilor, sur Kébemère, sur Kaulak. Aujourd'hui également, nous avons commencé et non pas attendu. Parce qu'en bonne logique, on devait attendre d'aménager pour construire. Mais on s'est dit, attends, l'urgence est là. Nous sommes acculés et nous sommes attendus. Nous n'allons pas attendre. Nous allons démarrer la construction. Ce que nous avons réussi également sur Mambilor, ce que nous avons réussi sur Kaulak, ce que nous avons réussi sur Kébemère, ce que nous avons réussi sur d'autres sites. Et je pense que cette dynamique va se poursuivre. Et puis ce cri du cœur des habitants de Darur Rahman, c'est dans la commune de Fatik, quartier encore envahi par les eaux de pluie, comme vous le voyez sur ces images. L'eau stagnante, insalubre, rend difficile la mobilité des habitants. Regardez ce reportage de Aminata Goudjabi et Abdou Karimbey. Des mardos verdatres dégageant une odeur noséabonde sur toutes les ruelles de Darur Rahman. C'est l'un des quartiers de la commune de Fatik, touchés par les inondations de cette année. Les habitants ont du mal à circuler depuis plusieurs semaines maintenant. Parce que maintenant, ça n'est de trop. Les eaux perdurent à Darur Rahman. Les eaux sont en train de puer. Les familles souffrent. Nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. Parce que les inondations, jusqu'à présent, sont là. Mais vraiment, c'est difficile de vivre dans ces conditions-là à Darur Rahman. La situation est devenue insupportable pour les populations de ce quartier. Elles ont exprimé leur ras-le-bol à travers un site intenu sous une chaleur infernale. Dans les autres zones de la ville concernées par les inondations, l'eau a été évacuée selon les habitants de Darur Rahman. Ils parlent d'injustice et appellent les autorités à l'aide. Maintenant, notre problème, c'est de sortir l'eau dans notre quartier. Parce que ce quartier-là est le point d'entrée de Fatik. Sans tenir compte de la mauvaise odeur de cette eau-là. Donc, nous interpellons, nous faisons appel à M. le Président de la République, Maksal. Le quartier de Polgue a été décanté. Le quartier de Darel a été décanté. Le quartier d'Émetteur a été décanté. Le seul problème qui reste et demeure entier, c'est le quartier de Darur Rahman. Darur Rahman fait partie des quartiers récemment érigés dans la commune de Fatik. Une absence d'assainissement est la cause de toutes ces difficultés liées aux inondations selon les populations. Elle déplore aussi un manque d'eau et d'électrification. Merci Aminata. Et venons-en à la réhabilitation du MOL 3 du port autonome de Dakar en projet de plus de 21 milliards de francs CFA financés, vous le savez, par la coopération japonaise. Un ouvrage stratégique dans le transport du fret dans la sous-région avec un apport économique considérable. Voici à ce propos le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Pape Sanyambaye, ce matin à la cérémonie de réception. L'objectif de cette rencontre, c'était d'inaugurer le MOL 3, communément appelé Ké Malien. Et ceci, c'est le fruit de la coopération entre le Japon, représenté ici par son ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Kenji, qui a eu l'amabilité avec moi et les autorités portuaires de procéder à l'inauguration de ce quai de pêche. Ce quai, aujourd'hui, permet de transporter les marchandises du Sénégal vers le Mali. Et nous avons constaté de visu aussi l'immense travail abattu par le nouveau directeur général du port. Et parlons éducation à Dienders, dans le département de Thès, pas de démarrage effectif des cours au niveau de plusieurs écoles élémentaires. Certains établissements ne sont pas toujours prêts à recevoir les enfants et les directeurs d'écoles pressent les autorités et la communauté pour le désherbage et la désinfectisation des écoles. En plus, certains établissements n'ont même pas de table-banque scolaire. C'est un reportage de Cher Antadio PC l'attire. Le manque de table-banque, les défauts de murs de clôture demeurent une problématique au niveau de plusieurs écoles élémentaires de Dienders. Certains établissements scolaires de la place ne sont toujours pas prêts à recevoir les potaches. Parce que nos écoles sont vieilles. Oubitei, Djangitei, si on ne prépare pas les écoles, il est évident qu'on ne pourra pas réaliser ça. Nous avons lancé cet appel à la mairie pour qu'ils nous aident à préparer nos écoles. Dès le mois de septembre, qu'on nettoie, qu'on désinfecte, s'il faut repeindre, on repeint. Le jour dit, les élèves seront dans un milieu accueillant. À l'école élémentaire de Dienders, les effectifs sont pléthoriques. Constat fait, les élèves se mettent à cinq par table. Au CU, on a presque 100 élèves. En 2002, en plein essai départemental, vers la fin de l'essai, la toiture d'une classe s'est dégringoulée. Le premier adjoint au maire de Dienders reconnaît ses difficultés et promet un accompagnement malgré ses moyens limités. Il y a des problèmes, certes, parce qu'on ne peut pas tout satisfaire, mais d'ici peu de temps, on fera le maximum possible pour gérer les problèmes au niveau des écoles. On a vraiment commencé à faire des réalisations au niveau des écoles, plus précisément l'école de Bayard. D'ailleurs, le maire de Dienders a décaissé une somme de 10 millions de francs CFA en fournitures scolaires pour venir en aide aux écoles de la zone. Merci, chère Anta. Et puis, un mot de politique avec le lancement de ce nouveau mouvement Renaissance Patriotique, un mouvement qui veut apporter du sang neuf dans le paysage politique sénégalais. Les acteurs vont beaucoup s'appuyer sur les acquis pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais, les conditions concernant l'insalubriété, la pollution seront des combats que le mouvement veut porter. Écoutons le président du mouvement Colissal avec Fatima Touré. Le mouvement, c'est un mouvement Renaissance Patriotique qui est ouvert à tous les citoyens, un mouvement national qui est né d'un constat, un constat assez sombre. On veut vraiment contribuer à l'émergence du pays sur plusieurs axes, que ce soit l'éducation, la santé, l'élevage, l'agriculture, entre autres. Nous lançons un appel. Aujourd'hui, les régions côtières progressent fortement. On a l'île de Salloumé, autres zones qui sont des zones potentielles, des zones touristiques qu'il faut préserver. Il est l'heure de se mobiliser, de faire face aux défis du moment, de faire face aux enjeux de taille que nous avons, à savoir le développement de notre pays sur tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on est à côté de l'Université 50 de l'Université, on va aller à Dakar, on va aller à Dakar, on va aller à Dakar, mais on va aller à Dakar, on va aller à Dakar. Et dans l'actualité internationale, le Mali, la République centrafricaine et la Russie où le président de la CDAO, Omar Ossisako Mbalo, a été reçu ce mardi à Moscou par le président russe Vladimir Poutine. Le récit de Daniel Djouf. Au Mali, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Dioppa, affirmait mardi que son pays était prêt à traiter avec tous les partenaires, y compris la France, mais à une condition, c'est-à-dire que ses partenaires respectent sa souveraineté et ses choix stratégiques. Le Mali, qui accuse Paris d'avoir aidé des groupes terroristes, réclame toujours une session spéciale de l'ONU sur le sujet. Abdoulaye Dioppa affirmait que son pays attendait cette session spéciale qu'il réclame pour produire les preuves de ses accusations. En Centrafrique, le président de la République met fin aux fonctions de la présidente de la Cour constitutionnelle. Faustin-Archange Toidera durcit le bras de fer avec cette institution. Dans deux décrets distincts datés de lundi, il a mis fin aux fonctions de la présidente de la juridiction et de son juge pour empêchement définitif suite à la mise à la retraite de la fonction publique. Mais le nœud de ce bras de fer, c'est l'annulation par la Cour constitutionnelle d'un décret présidentiel qui autorise la mise en place d'un comité de réforme de la constitution. Une annulation qui fait suite à une saisine de l'opposition qui soupçonne le président Toidera de vouloir retoucher la loi fondamentale pour briguer en troisième mandat. Et puis, le président de la CEDEA, Omar Ossi Sokomba, le reçu ce mardi à Moscou par le président russe Vladimir Poutine. L'occasion pour le chef d'état bissau-guinéen de lancer un nouvel appel à la paix dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le président bissau-guinéen dit être allé en Russie pour transmettre le message des 15 pays représentant la CEDEAO pour discuter de la situation actuelle de la guerre entre deux pays frères, la Russie et l'Ukraine, mais surtout pour discuter de la question du monde qui est bloqué. Le président Poutine a lui déclaré que la Russie, l'Afrique et la Guinée-Bissau avaient toujours entretenu de bonnes relations amicales, ajoutant qu'il espérait développer davantage les liens commerciaux, économiques et humanitaires avec le continent. A cet égard, en deuxième sommet, Russie-Afrique se tiendra l'été 2023 à Saint-Pétersbourg. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, l'inquiétante blessure de l'international Sénégalais Youssef Sabali à quelques jours du mondial et puis Pape Gueye, l'Olympien pisté par les FC Seville et puis Beach Soccer Mozambique-Sénégal demi-finale sur un air de revanche le round-up de l'actu sport c'est avec Cher Sadi Boudjara. Le Beach Soccer pour démarrer. L'équipe nationale du Sénégal en quête d'une quatrième finale consécutive à la Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi. Elle rencontre le Mozambique, le pays hôte de la Cannes 2022 en demi-finale. Un match revanche pour les Mozambiquains battus en finale de la dernière édition à Sali. Les coéquipés de Seydina Manyon Lai Diagne, meilleur buteur actuel de la compétition avec neuf réalisations, doivent s'attendre donc à une rencontre très disputée à partir de 13h30. Avant, à partir de midi, le Maroc d'Angale Silla va faire face à l'Egypte dans l'autre demi-finale. Passons au football avec les inquiétudes autour de la présence de Youssouf Sabali au Mondial Qatar 2022. Le défenseur latéral sénégalais de Betis Seville, sorti sur blessure à la plante du pied droit dimanche dernier, ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Pour l'instant, aucune information sur la durée de son indisponibilité n'est révélée. Affaire assume. comme l'intérêt du FC Seville pour le milieu de terrain sénégalais de Marseille, Pape Gueye. L'entraîneur argentin Jorge Sampaoli du club espagnol qui connaît bien le jour veut en faire le remplaçant du Brésilien Fernando. L'FC Seville est prêt même à mettre 12 millions d'euros pour recruter l'international sénégalais actuellement blessé aux genoux et qui va manquer les deux prochains matchs de l'Olympique de Marseille. Pape Gueye et Youssouf Sabali s'ils font partie de la liste des 26 Lyons retenus pour le Mondial Qatar 2022 vont rejoindre Doha le 14 novembre prochain par vol spécial à partir de Paris en France. Deux jours avant, le 12 novembre précisément, l'Équateur, son deuxième adversaire au Mondial va disputer un match amical face à l'Irak à Madrid. Une partie de l'équipe est déjà entrée en regroupement. Merci chers, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Papa Boularder et son invité ce soir. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.